Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une merveilleuse journée. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est certainement parce que vous voulez progresser plus rapidement en danse et que vous êtes motivé, donc c'est bien, c'est génial même. En revanche, l'idée ici n'est pas de brûler des étapes. On sait tous très bien qu'il faut au moins 10 ans pour faire un danseur et que même quand on est professionnel, il y a toujours quelque chose à améliorer. En revanche, c'est une carrière courte et il ne faut pas perdre de temps. Donc, j'ai ici pour vous, que vous soyez professionnel, pré-professionnel ou même amateur, 5 petites astuces qui vont vous aider à progresser plus rapidement. Ok, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, allons-y ! La première astuce est de noter sur un carnet le plus de corrections de votre ou vos professeurs possibles pour pouvoir ensuite les réviser. En fait, le but ici est d'arriver en cours de danse en ayant déjà en tête des objectifs très clairs de ce qu'on doit améliorer. Idéalement, ce serait bien d'avoir un objectif par exercice, car sinon en fait, le risque est de finir par répéter les pas toujours de la même façon et avec les mêmes défauts. En gros, il faut danser en réfléchissant. Et pour ça, il faut absolument se souvenir des corrections. Les loter le soir sur un carnet ou sur une feuille ou où vous voulez, aide énormément car on peut y revenir dessus et les relire même des années après. Maintenant, si vous n'avez pas vraiment une mémoire visuelle mais plutôt auditive par exemple, vous pouvez aussi les enregistrer dans un mémo vocal et les réécouter dans les transports. C'est exactement la même chose. En tout cas, quel que soit votre moyen de documenter vos corrections, ça vous permettra de mieux les retenir mais aussi de les réélaborer avec vos propres mots en fonction de vos propres sensations. Et ça, ça aide énormément à ne pas les oublier, donc à ne pas exaspérer votre prof qui ne sera pas obligé de répéter 500 fois les mêmes choses et en général, vous allez tout assimiler mieux et plus rapidement. La deuxième astuce est de savoir bien se servir du miroir. On a souvent tendance à le diaboliser parce que soi-disant, on finit par seulement se regarder et par ne plus sentir vraiment ce que l'on fait. mais je préfère la version plus nuancée de cet argument. C'est-à-dire que le miroir est un excellent outil, que ce soit pour apprendre une chorégraphie ou pour s'autocorriger, mais effectivement, il faut aussi savoir s'en détacher parce qu'après, par exemple, sur scène, il n'y en a pas. Donc quand on veut travailler sur un défaut en particulier et surtout un défaut de placement, personnellement, j'adore me servir du miroir pour vérifier par exemple si mes épaules et mes hanches sont bien alignées, si mon bassin est droit, que ce soit de face, de profil, etc. Mais il ne faut pas juste se regarder bêtement et s'arrêter là. Il faut aussi associer ce que l'on voit à une sensation dans notre corps pour que petit à petit, on se détache de l'image pour pouvoir se concentrer de plus en plus sur notre ressenti. En fait, il faut apprendre à reconnaître nos sensations pour savoir automatiquement et sans besoin de se regarder si on est juste ou pas. Mais pour arriver à ça, c'est très utile au début d'avoir un repère visuel. La troisième astuce est d'écouter les corrections que reçoivent les autres, qui peuvent très bien être valables pour nous aussi, et de regarder les erreurs des autres. En fait, dans notre tête, il faut un peu jouer à faire le prof et se dire qu'est-ce qu'on corrigerait chez un tel ou chez un tel, et ensuite se demander est-ce que par hasard je fais la même erreur aussi ? Et si oui, on a trouvé un autre point à travailler, et si on trouve que non, eh bien tant mieux, mais au moins on en est conscient. Le contraire est valable aussi. C'est-à-dire si on aime la façon de danser ou une certaine manière d'aborder un pas chez quelqu'un, il faut essayer de décortiquer comment il ou elle fait pour l'appliquer nous aussi dans notre propre danse. Et ça, ça nous permet d'avancer encore plus rapidement par nous-mêmes, sans devoir attendre la correction du professeur. Pour tous ces jours où on est fatigué, on a la flemme, on est malade, on a nos règles, enfin pour tous ces jours où on n'est pas bien, voici la quatrième astuce. En fait, au lieu de tout laisser tomber, ou alors justement de s'acharner et de s'en vouloir après parce qu'on n'y arrive pas, il faut relâcher légèrement la tension et se fixer un objectif plus facile. Par exemple, un vendredi où on a plein de courbes à tuyaux et on n'en peut plus, au lieu de se tuer ou alors de faire un cours tout à moitié qui ne sert à rien, on peut se dire « Ok, aujourd'hui je laisse mes jambes tranquilles, mais je travaille sur mes mains. » Ou alors « Ok, aujourd'hui je travaille sur mes coudes. » En fait, ce sont des parties du corps qui demandent moins d'énergie, qui vont moins vous fatiguer, mais qui sont tout aussi importantes pour avoir une belle danse, voire plus importante. Vous ferez des progrès plus subtils mais tout aussi efficaces, sans pour autant vous fatiguer à outrance, et vous n'aurez pas non plus perdu un cours entier à faire n'importe quoi. Donc, soyez plus calme, mais peaufinez les détails. Et la cinquième et dernière astuce est de travailler davantage sur vos qualités. On a souvent tendance à ne penser qu'à nos défauts, à ne voir que ça, et bien sûr c'est très important de se concentrer sur nos imperfections, mais il faut aussi savoir quels sont nos points forts, car au final ce sont eux qu'on veut mettre en valeur. Les danseurs ont souvent la mauvaise habitude de se rabaisser et de trouver à chaque fois le détail qui ne va pas. On se dit souvent « c'était pas assez » ou alors « c'était pas mal mais » etc. Mais au final, dans une audition ou dans un spectacle, ce sont nos points forts qu'on veut montrer et qu'on veut que les gens remarquent. Donc travailler sur ses défauts c'est bien, mais accentuer ses qualités c'est mieux. Et voilà, ceci étaient mes 5 conseils pour vous aider à progresser plus rapidement en danse. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez d'autres astuces, vous pouvez bien évidemment les partager dans les commentaires. Entre temps, je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501